C'est un témoignage aussi bouleversant que glaçant. Dans son dernier roman Psychopompe, Amélie Nothomb revient sur la terrible agression sexuelle dont elle a été victime dans les années 70. Un drame survenu sur une plage lors de ses vacances au Bangladesh, alors qu'elle était âgée de 12 ans le 28 août dernier, l'écrivaine était invitée sur France Inter et s'est confiée sur cet effroyable événement qui a marqué sa vie. « Ils m'ont fait tout ce qu'on peut faire. Je savais à peine ce qu'il se passait. Je le sentais, je me souviens parfaitement de cette sensation. Mais je ne peux pas davantage le décrire, j'étais là. Mais je n'étais pas là », expliquait-elle face à Léa Salamé. Après ce drame, ma mère d'Amélie Nothomb n'aura que deux mots pour sa fille, pauvre petite. Ça peut avoir l'air dérisoire, mais je remercie profondément ma mère d'avoir dit ça parce que ce sont les seules paroles qui ont commenté et avalisé ce qui s'est passé. « Si ma mère n'avait pas dit ces deux mots-là, le silence aurait été absolu. C'était une autre époque, c'était les années 70 », avait ajouté l'écrivaine. Le viol subi par la jeune enfant aura de graves conséquences sur sa santé physique et mentale, durant son adolescence. Elle a dû se battre contre de sérieux troubles alimentaires et l'anorexie. Dans un entretien accordé au magazine Soir Mag, Amélie Nothomb a une nouvelle fois évoqué ce viol collectif. En 2004, elle avait déjà tenté d'aborder publiquement ce sujet si personnel dans son livre Biographie de la fin. Malheureusement pour l'écrivaine, cette prise de parole n'a pas eu l'effet qu'elle pouvait espérer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada